coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue à la chaîne la grâce beauty si tout va mal on croit on reste positive et on reste zen si vous êtes de nouveau ou nouvelle n'hésitez pas à cliquer là où c'est marqué s'abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir des vidéos à chaque fois quand je poste la vidéo aujourd'hui on va faire une petite vidéo comment faire la soupe voyez bientôt c'est l'hiver on préfère bien voir la soupe à la maison et c'est vraiment bien quand il fait froid on préfère on dissout et c'est tellement temps que c'est tellement facile aujourd'hui refaire la soupe à la tomate regardez le tomate comme est-ce que l'appel donc j'ai pris 4,4 tomates et je vais prendre je vais mettre l'oignon aussi et je vais utiliser l'ail et je vais mettre l'utiliser du beurre comme si le beurre que j'ai déjà coupé et je vais mettre encore de la crème fraîche donc je vais beaucoup donc je vais voir si je vais mettre la crème frais fraîche dans ça c'est la crème fraîche des cheveux de l'aise dont je vais voir si je vais mettre la crème fraîche ou pas dans le noir ça dépend de mon humeur pour commencer j'y vais d'abord mixer l'ail l'ail et l'oignon voilà voilà là j'ai fini à couper mes tomates et ça c'est l'oignon et l'ail que j'ai mixé voilà on mélange et je vais venir rajouter un petit petit peu c'est loin des mouscales que je vais mettre en intérieur en mélange pas beaucoup et je vais aussi mettre voilà celle de céleri, celle de céleri donc ceux de céleri mélangé avec du sel et je vais aussi mixé pour un mélange ici donc pour la mélange c'est voilà j'utilise ça pour faire vous préparer ma soupe ici j'ai mis du beurre si vous n'avez pas du beurre vous pouvez utiliser l'huile d'olive pour faire la soupe donc voilà ça c'est le beurre et on va attendre que du beurre puisse s'effondre et puis on va commencer à rajouter nos mélanges petit à petit voilà là je viens je vais mettre la crème fraîche je vous ai dit que j'allais pas mettre la crème fraîche mais là là je vais quand même mettre la crème fraîche et je vais mettre de l'eau ensuite je viens je commence par la crème fraîche vous allez comprendre pourquoi je vais tout équiper la crème fraîche je vais pas tout mettre voilà je mélange tout et là je vais mettre ma petite mes tomates que j'ai découpé et puis on va voir j'ai mis des tomates sinon pour la crème fraîche vous êtes pas oublié de mettre la crème fraîche quand vous êtes en trop de faire votre soupe en la maison vous mettez l'eau donc moi je voulais mettre quand même la crème fraîche ça rajoute un peu tout petit peu du pers voilà donc j'ai rajouté la crème fraîche là je me dis je vais rajouter des l'eau mais pas beaucoup pas beaucoup régulier de ce qui est mes tomates de sucre et je vais quand même rajouter tout petit peu le pisse à ma soupe là sur le bac de soupe dont j'ai bien je vais utiliser j'ai mis l'eau je vais verser de l'eau vous voyez je vais verser de l'eau et c'est pas comme ça je vais pas rajouter encore de l'eau dans ma soupe vous voyez tout ma soupe il n'y a pas d'huile il y a moins du tout je vais utiliser du beurre et j'ai pas aussi mis beaucoup de beurre et tout donc voilà ça reste comme ça bien je vais utiliser un peu bouillon de poulet c'est qu'il peut être bouillon dont j'ai fait que je pars le bouillon de soupe je vais utiliser ça mais je vais prendre tout petit peu mais pas que ça puisse être trop trop salé trop épicé non j'ai parlé que ma soupe c'est vraiment une soupe très 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 légère là je vais ajouter une demi-couillère à café là je viens vous voyez j'ai vraiment utilisé tout petit peu pas beaucoup donc c'est pas rempli dans une cuillère à café je viens je mets le bouillon de soupe à la soupe et je mélange tout je vais enlever l'odeur de tomates et voilà et j'arrive bien vers vous pour en continuer à réparer la vidéo voilà là j'ai fini par mix c'est j'ai fini à mixer et je viens j'utilise ma cuillère en bois je viens j'ai vérifié encore des morceaux de tomates qui restent ce que je vais venir faire c'est de continuer de continuer pardon à mixer à mixer les tours et garder ma soupe elle est très très belle il n'y a pas l'huile qui traîne donc c'est qu'il y a de l'eau et puis quand on finit comme ça on va encore laisser que la soupe puisse encore mijoter tout petit peu on laisse la soupe puisse mijoter voilà entre toute soupe elle est prête et les goûts il y a des goûts on 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 on